Bienvenue, moi c'est Pauline, j'ai 21 ans et j'aménage solo dans notre belle capitale. Au programme, du travail, des amis, des confidences, des moments de vie et surtout de l'honnêteté. Alors, Pops à Paris, c'est parti ! Welcome les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau petit vlog. Je me suis dit que j'allais vous filmer toute ma semaine puisque c'est un petit peu ma nouvelle vie qui commence. Je commence un nouveau stage et il y a pas mal de bouleversements et j'ai envie de vraiment utiliser ce nouveau stage comme un tremplin pour reprendre vraiment des bonnes habitudes et des habitudes qui me correspondent sur le long terme. Je pense que je vous parlerai un peu plus de ce stage dans la vidéo mais ce qu'il faut savoir c'est que je vais être beaucoup plus chez moi parce qu'il y a plus de périodes de télétravail et tout. C'est un stage qui je pense va me stimuler énormément et je vais vous en parler dans cette vidéo mais j'ai pris vraiment des résolutions par rapport à comment je vais gérer mes réseaux mais surtout comment je vais gérer mes relations privées parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de dysfonctionnements là-dedans. Donc là je vous propose de finir mon repas parce que je suis en pause donc je vais me préparer mon petit repas et pendant que je mange je pense que je me poserai et je vous expliquerai un peu les problèmes que je rencontre actuellement avec mes relations privées. Je vais manger et puis je vais vous parler un petit peu en même temps. Voilà je me suis fait du riz, des petites lentilles, des épinards et une demi-knacky bégé. J'essaie de retrouver un peu un mode de vie plus simple parce que j'ai fait un peu n'importe quoi depuis que je suis arrivée à Paris en termes de bouffe et d'alcool et ça se ressent sur mon corps. En fait pour vous expliquer un peu mon cheminement de pensée, je me suis rendu compte que j'étais trop dure avec moi-même. D'ailleurs je parle vraiment que ce plus dans mes vlogs parce que j'aime pas porter des habits du dehors dans mon appart. Donc comme je vous disais je me suis rendu compte que je croyais pas forcément assez en moi et en mes projets et que de par ce manque de confiance en moi, je n'investissais pas à fond sur moi. Comment j'ai un peu réalisé tout ça ? Je me suis rendu compte que j'étais quelqu'un qui allait beaucoup pousser les gens, aider les gens et comme je crois trop au projet des gens, je m'investis de ouf avec eux. Dans l'instant c'est très bien, je pense que sur ça je suis une bonne pote. J'ai plein d'autres défauts à côté, je peux vous le dire. Mais en commençant aussi ce nouveau stage qui est dans le milieu de l'influence et qui a aussi pour but d'aider les gens dans leur projet et tout, je me suis rendu compte qu'en fait ça c'est un métier et que je pouvais pas aider autant les gens tout le temps, tout le temps, tout le temps, en même temps faire ma chaîne YouTube et en même temps avoir un stage de 35 heures par semaine. Et en gros, j'en ai toujours conscience du fait que j'étais un peu à chaque fois à frôler le trop-plein et je vais pas dire un burn-out parce que c'est vraiment un truc énorme. Mais dans ce sens où je sais que si un jour j'ai un rapport malsain au travail, je pense que ce sera parce que je travaille trop et que je sais pas mettre de limite et c'est très glamourisé sur les réseaux, c'est très en mode productif et tout. Mais c'est pas du tout un truc sain, enfin je veux dire, si tu sais pas mettre de limite dans ta vie, c'est assez grave et donc pendant mon stage, je sais que c'est limite, je pense que je vais les avoir et tout parce que j'ai une tutrice, parce que ça reste un cadre professionnel. Mais dans ma vie de tous les jours, je n'y arrive pas du tout, c'est-à-dire que toute ma vie, c'est du pro. Et dans un sens, j'aime bien, enfin par exemple avec une copain, on fait plein de projets pro ensemble et tout, c'est des trucs que je veux garder dans ma vie, c'est des trucs qui me stimulent énormément. Mais j'ai pas envie non plus de trop donner aux gens et de plus donner à moi parce que j'ai l'impression que ça devient une habitude, je critique pas du tout les gens, c'est totalement de ma faute. Et je sais vraiment pas si je suis la seule, mais je trouvais ça important d'en parler parce que, encore une fois, sur des réseaux, on voit énormément de gens qui font beaucoup de choses, qui créent beaucoup de choses et franchement je les admire de ouf. Je compare souvent ma productivité à des filles comme Léna Dorabes qui ont eu des stages, qui ont été en école de commerce, qui ont fait énormément de choses, qui étaient en couple, enfin qui avaient à peu près le même profil que moi. Mais je pense que Léna, c'est vraiment un dixième des personnes, c'est-à-dire que cette fille, je l'admire de ouf parce qu'elle arrive à taffer et à faire plein de trucs et tout. Et en vrai, tant mieux pour elle, mais je pense que ça doit être aussi compliqué d'un côté. Mais il faut aussi regarder tous les gens à côté qui vont pas donner autant que vous et qui vont pas travailler autant que vous et vous dire « Ok, c'est pas grave si je suis pas au top et tout, je dis ça pour vous, mais ça vaut aussi pour moi. » Enfin, ça m'a fait cogiter ces derniers jours parce que j'ai rencontré Eva, donc je pense que vous connaissez Eva Travel, qui est trop mignonne d'ailleurs, trop gentille. Enfin, ça fait 10 fois que je le dis, donc on va arrêter. Mais on a parlé des réseaux et je disais que moi, j'étais un peu frustrée des fois parce que j'ai l'impression que je suis un peu genre périmée sur YouTube. J'en ai déjà parlé tellement de fois, mais que je suis sur YouTube depuis tellement d'années que ma période est passée et que je sois là ou pas, ça change rien pour les gens et pour la plateforme et tout. Elle m'a dit un truc qui était hyper vrai, c'est que moi, en vrai, je partage déjà énormément de choses, je crée déjà énormément de contenu, alors que c'est pas mon métier que vraiment j'ai énormément de choses à côté. Et comme YouTube, ça a longtemps été un truc pas rémunéré, un truc où finalement les créateurs de contenu, c'était leur passion. Et bah, on a oublié que maintenant, c'était devenu un métier et qu'en vrai, bah, passer 15 heures par semaine sur un truc, ça peut être considéré comme un métier. Considérer tout mon lycée comme YouTube, c'était pas un truc qui pétait non plus, c'était pas un truc qui me faisait beaucoup d'argent, bah, que c'était pas mon métier, que c'était une passion, mais en même temps, tout en étant strict avec moi-même comme si c'était mon métier. Et donc, je me suis dit, bah, déjà, sois fière de toi, parce que tout ce que tu crées, tout ce que tu partages, c'est déjà fou. J'en viens à la conclusion de ce que je raconte depuis tout à l'heure et des bidouillages dans mon cerveau, c'est que j'ai envie de passer plus de temps sur mes réseaux et moins de temps avec des trucs autour, pour mes potes, pour les gens. Alors, je dis pas que je ne serais plus du tout là pour les gens, hein, c'est vraiment très important pour moi, mais peut-être cadrer plus ça, c'est-à-dire que me dire, là, tu es obligée de bosser pour toi, tu es obligée de faire des trucs pour toi. Il est 17h27, je suis encore en train de travailler. Franchement, pour l'instant, je kiffe ce que je fais, donc ça fait plaisir. Par contre, après que j'ai tout fini là, il va falloir que j'aille faire des courses. Je pense que je vous ferai un peu un retour de course, parce que franchement, j'ai plus rien. J'ai plus de maquillage, j'ai plus de nourriture, j'ai plus de papier toilette. C'est pas très sexy, mais c'est totalement vrai. Vraiment, mon appart est vide. Là, j'ai essayé de me mettre sur une petite chaise, sur mon bureau, même si c'est pas le plus confortable, parce que sinon, j'ai trop peur d'avoir beaucoup trop mal au dos, puisque j'adore travailler dans mon lit, mais c'est pas forcément tout le temps la meilleure solution. Donc voilà, je vais me remettre au travail. Donc là, je vais aller acheter plein de trucs. Enfin, c'est assez loin quand même, à 20 minutes à pied, voire plus, mais à Paris, c'est pas si loin que ça. Ok, les gars, alors je viens de rentrer de mes courses. J'ai en eu pour 30 euros, on est à Paris, j'adore. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai pas du tout acheté tout ce que je voulais, parce qu'il n'y a pas grand-chose à mon intermarché. Enfin, vraiment, je porte autre chose que je pub, parce que vraiment, je le porte tout le temps. Premier truc, c'est tortillas de blé. Voilà, très simple. C'est cool, avec des légumes. Ça, je viens de mettre un plat. Il faut sachez que je suis vraiment nulle pour faire la course, parce que vous me demandez des vidéos recettes étudiantes. Sachez que je fais tout le temps la même chose, et que c'est vraiment pas très élaboré. Extrêmement sexy, mais du PQ d'ailleurs, je sais pas pourquoi c'est aussi cher, ce truc. Du café, parce que j'en ai plus et que j'en bois beaucoup trop. Du houmous, que j'ai déjà ouvert. Voilà, je suis un pro, je pense que vous l'avez compris, j'en parle à chaque vidéo. Des petits légumes, j'ai jamais testé ceux-là, donc je me suis dit que c'était cool. J'ai pris que des surgelés, parce qu'il n'y en avait pas de frais. J'ai pris du lait de soja, je pensais que c'était à la manie, mais je crois que c'est de nature, donc dommage, parce que j'aime pas trop le lait de soja tout seul. Du chocolat noisette entière, le moins cher. J'ai pris du pesto, je sais pas vous, mais moi je vois une vraie différence par contre, entre les marques, enfin les bonnes marques et les marques de merde pour le pesto. Et des spaghettis, et je pense que demain je vais aller acheter des lentilles, des pochiches, des légumes et tout, au carrefour à côté de chez moi. Là, je vais ranger tout ça. Vous savez que je me sens un peu stressée et tout, genre pas hyper min. Je pense que c'est juste que, vu que j'ai passé ma journée enfermée, genre j'ai taffé de ouf, mais j'ai l'impression d'avoir rien fait, vu que je suis pas sortie. Donc je pense que je vais essayer dans les prochains jours de marcher un peu plus. Je me suis fait un petit plat qui a l'air incroyable, des petits légumes que j'ai achetés, un tout petit peu de moza et des spaghettis au pesto. Je pense que ça va être trop trop bon. Et en même temps, je vais regarder Jimmy et Georgia. Coucou les gars, aujourd'hui, je vous retrouve après une énorme journée de travail. Pour l'instant, je bosse encore dans mon lit, mais il faudra que j'essaie de trouver un endroit où travailler. Là, on va aller se poser sur Ikea. Comme si on n'a pas de vie, on passe de vie, je passe ma vie à dire, on va se poser sur Ikea. C'est juste que vu que mon appart, il fait vraiment genre 15 mètres carrés, et dire que j'ai passé presque... dans un 10 mètres carrés. Alors, petit fun fact, c'est un gros mytho, parce que c'était pas du tout un 10 mètres carrés. Dites-lui, il a parlé trop bien. Il faisait 15 mètres carrés. T'as un menteur ? Ça fait quoi d'avoir menti à la France entière ? J'ai pas menti. Bah si. J'ai arrondi. Plot twist dans la vie, là, on a réalisé qu'on n'avait pas de fourchette. Et donc, devoir tout prendre avec ma main, et tout la partie comme ça. Vraiment, je me suis dit que j'allais vous montrer la vérité sur ma vie. À défaut de faire des épisodes de podcast depuis des semaines, je bois au moins le vin rouge. La fac, c'est atroce, fuit avec nous, on se tire. À l'époque du hard rock, du beau party des spliffs. On mettra des fleurs dans le canon de l'air fusil. Et autour du feu, on dansera sur Elvis. On est mercredi soir, je suis en train de me préparer pour rejoindre Cam. On va prendre un petit verre ensemble. Je pense qu'au-dessus, je vais mettre le pull que mes sœurs m'ont offert à Noël et que je kiffe bien en ce moment. Je n'ai pas pu trop me poser pour vous raconter un petit peu ce qu'était mon stage et comment ça se passe. Donc, j'ai vraiment hâte de le faire. Je pense que je vais le faire demain. Puisque, vu que j'ai taffé un peu plus mardi, je pense que je vais finir un peu plus tôt demain. Et je vais pouvoir finir mon montage de ma FAQ. Ce week-end, j'ai scouts aussi. C'est vrai que c'est un peu hard, là. Il y a plusieurs week-ends qui s'enchaînent où j'ai scouts. J'espère que vous kiffez ce vlog, en tout cas. C'est vrai que pour tout ce qui est productivité, je trouverais ça plus simple de ne pas voir mes potes. C'est horrible à dire, mais je sais que je serais plus productif si je ne sortais pas, si même je ne voyais pas forcément mon copain. Mais je sais que c'est vraiment un équilibre qui est hyper, hyper important. Est-ce que ça existe une vie à l'esthétique ? Est-ce que nos instas sont tous faits de plastique ? Est-ce que nos filtres rendent la peau élastique ? Est-ce qu'on est heureux selon les statistiques ? Est-ce que tous les signes du ciel sont exhaustifs ? Est-ce qu'on a trop de rêves et pas assez de post-it ? Est-ce que le reste de l'espace est mieux qu'ici ? Est-ce qu'il y a autant d'étoiles que de mousines ? Non, je n'ai plus rien de réseau, c'est ma gare ! J'ai envie de faire pipi, les gars. J'ai bu un verre de vin et j'ai envie de faire pipi. Voilà, c'est ça de sorcerère avec la Popstar. Moi, je mange un sandwich libanais où il n'y a plus loin dedans parce que j'ai envie de plus les demi-boucetésiens. Elle a vraiment 10 ans. Une fois, je suis allé à un event avec elle, elle a enlevé les petits persils et tout. Mais sur la table de l'event. Le truc-soni, il y avait des sortes de mini-bagel avec salade, tomate et tout. Et j'étais là sur la table, j'enlevais, je mettais salade comme ça. Alors, pour vous parler un petit peu de mon stage, je suis en stage avec Mathilde qui fait du marketing d'influence et du consulting dans l'influence. Elle accompagne notamment des créatrices de contenu dans leur DA, leur orga, la négociation avec les marques et je l'assiste dans pas mal de ses tâches. Pour l'instant, ça m'intéresse énormément. Je vous mettrai une vidéo qu'elle avait faite sur son métier il y a quelques années en commentaire pour ceux qui veulent en savoir plus et son Insta. Hello les gars, je vous retrouve après une petite journée de télétravail. Je vais m'en aller manger au resto pour l'anniversaire de Théo. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à l'écouter son podcast. J'avais fait un épisode de podcast avec lui. C'était trop trop cool, vraiment. J'ai raconté ma vie hyper originale mais c'était trop bien. Et voilà, il y a pas mal de créateurs de contenu et tout, j'ai vu, donc c'est trop bien. Parce que c'est cool, t'as des sujets de discussion en commun. Je suis déjà en retard, donc je vais me dépêcher, je vais me remaquiller un peu. Et puis, let's go ! Welcome les copains, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est lundi. Pendant le week-end, je suis partie au scout et j'ai fait un petit week-end scout à Rouen. Ce matin, j'ai fait tout ce qui était mail et contact avec les filles, les autres créatrices. Et là, je vais faire un appel avec Mathilde pour voir ce que je fais de l'après-midi. Et après l'appel, je pense que je vais aller taffer dans un café. J'ai envie de faire une nouvelle série de réel où je présente des cafés. Et je pense que ça peut être cool de faire un entre-deux. Tortellini de spaghettis con brocoli de petit pois. Avec un peu de jus d'olivé. Si t'as la chétude, les coutures, une coco, Chanel... On le voit, mais on se porte. Garnir vos pattes en mettant des petits pois un peu partout. La distribution est très importante parce que c'est ce qui fait tout l'esthétique de l'assiette. On a besoin de vos conseils. Pour vous, comment aborder... C'est pas pour nous, c'est pour un album. Comment aborder quelqu'un sur les réseaux avec qui on a envie de parler sans lui dire que tu es intéressé. Ça reste implicite. En fait, je n'ai aucun conseil. Je ne sais pas aborder les gens dans notre vie. Je ne sais pas à quel moment ça... Moi, je suis un gars des réseaux. Et moi, vraiment pas. C'est quand même un faveur par un gars des réseaux. Je suis foutue des vents. Je suis foutue des vents. Et le jour où j'ai décidé d'aller lui reparler. Dans l'approche. Oui. J'ai pas fait. J'avoue que j'avais un peu le seum quand elle me mettait des vents. Mais le truc, c'est que quand on se les racontait, après, c'est toi qui me disais que j'étais froid. Alors que j'étais froid parce que tu étais froide. Le mec, il a parlé de ses études en sciences. C'est trop intéressant. Vous-même, vous savez, je dis Godard et en sciences. Et je n'aime pas la science. Il faudrait qu'on vous ressorte les vocaux qu'il m'a envoyé au début. Je crois qu'il ne savait pas à qui il avait affaire. Il prenait trop de la peine de bien parler, de voir des petites atto-nations. J'aurais trop sti... En fait, vous avez des... Moi, j'ai envoyé des réponses où je suis en train de manger. Fun fact, tu es plus grande que moi, Pauline. Mais on ne savait pas trop trop... Sauf là... La taille de l'autre. Avant le rendez-vous. Ça se voyait que j'étais petit sur mes vidéos. Mais toi, je ne savais pas trop. Parce que quand je regardais les photos de toi avec tes côtes, j'ai vu que tu faisais la taille de Nico qui, on s'avère, oui, faire la taille, mais qui n'est pas très grand. Pardon. Il est plus grand que moi, mais... Pardon. Mais qui est très beau, par contre. Et donc, j'étais perjadé que tu faisais au moins 1m70. Et donc, j'ai tout le temps cette appréhension jusqu'à ce qu'on se rencontre. Certes, tu étais plus grande que moi, mais tu ne faisais pas non plus... Ah, ça va. De tête de plus. Donc, j'étais rassurée. Pourquoi tu ne m'as pas demandé ? Ça, c'est cramé de ouf. Tu fais quelle taille ? Alors, quand je dois t'embrasser, je serai sur le point de défi dans une forme d'escabeau. D'ailleurs, tu es tellement belle, tu as déjà essayé de faire du mannequinat. Ce n'est pas parce qu'une personne n'est pas dans vos standards qu'il faut directement la nextée. On a une question pour faire marcher un peu les commentaires. Est-ce que vous êtes déjà sorti avec quelqu'un de plus petit ? Ou est-ce que vous avez... Vous sortez avec quelqu'un de plus petit ? Moi, j'ai la réponse. C'est presque vous avez la réponse. J'ai sorti avec une fille qui faisait même de 64 ans. Enfin, en 3 ans. Comme j'étais complexée par ma taille, on ne se voyait que chez elle. Et pas dehors. On est à la fin. Ok, les gars, je vous retrouve en fin de journée. Ça a été une journée, ma foi, plutôt normale. Et là, il va être 19h. Et donc, mon petit programme, c'est faire une séance de sport. Ça fait des mois que je n'en ai pas fait. Et ensuite, je vais rejoindre mon copain qui fait la fermeture à son taf. Et ce soir, je vais chez lui et je pense qu'on va taffer tous les deux de notre côté parce que lui, il a des trucs à faire pour la musique et moi, j'ai des montages à faire. En tout cas, je pense que je vais clôturer ce vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas une nouvelle fois à nous dire si vous avez des questions par rapport à mon stage et à me follow sur Instagram parce que je partage vraiment en temps réel. Aussi sur TikTok. Bon, sur TikTok, c'est vraiment la vraie Pauline qui bête son crâne. Donc voilà, si vous aimez le contenu un peu plus léger, un peu plus rigolo et me voir sous un autre angle, n'hésitez pas à aller sur TikTok. Et si vous êtes tombé sur cette vidéo un peu par hasard et que vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous avoue qu'en ce moment, les abonnés, c'est un peu la dégringolade mais en même temps, je me retrouve un peu dans le contenu que je fais et je retrouve de la motivation pour YouTube. Donc je me dis que ça reste que des chiffres et que c'est pas très grave. Donc voilà, bye la mif !